Hello beauté de l'univers, bienvenue sur le podcast Tu mérites un amour. Je suis Sarah, love and business coach pour les femmes qui rêvent de construire une vie de taillée pour elles. J'accompagne ces femmes à rencontrer un amour sain et bienveillant, et ou à lancer leur business tout en étant elles-mêmes. Et chaque semaine dans ce podcast, j'aborderai avec toi plusieurs sujets afin de t'accompagner à transformer ta vie de femme. Je partagerai avec toi mes conseils et astuces ainsi que mon expérience de coach afin que tu puisses toi aussi devenir la femme que tu as toujours voulu être. Alors, installe-toi confortablement, et c'est parti pour un nouvel épisode de Tu mérites un amour. Coucou beauté de l'univers, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour l'épisode 23 du podcast Tu mérites un amour. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de relations toxiques. Les relations toxiques, c'est quelque chose que j'aborde assez régulièrement, que ce soit avec mes clients d'ailleurs en coaching ou sur Instagram, et c'est quelque chose qui peut parfois porter à confusion. Et d'ailleurs, j'en parle assez régulièrement, notamment en love letter. Alors si tu ne connais pas la love letter, c'est simplement la newsletter que j'envoie tous les lundis à 13h à mes beautés de l'univers, pour leur donner des conseils en coaching, pour partager mon expérience, pour donner vraiment beaucoup de valeurs qui leur permettent en fait d'avancer dans leur vie de femme. Et je donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de conseils pour éviter justement de s'embarquer dans une relation toxique, ou en tout cas tenter d'y remédier, ou d'en sortir quand on est dedans. Donc si tu veux t'inscrire et recevoir un cadeau assez sympa, qu'il y ait une vidéo dans laquelle je te dis quelles sont les 7 erreurs à éviter sur les applications de rencontre, c'est très simple, tu t'inscris sur le lien qui est dans la description de ce podcast, et tu feras partie du club privé de la love letter. Alors revenons à notre relation toxique. J'aimerais commencer par une citation, une phrase de Steve Maraboli, qui est un coach que j'aime entre autres, que j'aime beaucoup, et qui dit, ne confondez pas familier avec acceptable, une relation toxique peut induire en erreur, ou en tout cas nous induire en erreur à ce propos. Et effectivement aujourd'hui on lit beaucoup de choses sur les relations avec des personnes toxiques, j'entends parfois quand on parle de relations avec des pervers narcissiques, avec des gens non engageants, et parfois on ne connaît pas forcément la définition exacte de chacune de ces relations. Alors tu vas avoir parfois tendance à aller chercher Google pendant longtemps, des signes d'une relation amoureuse qui n'est pas forcément bienveillante, et de temps en temps tu te dis que ce n'est pas forcément ton cas, parce que tu ne coches pas toutes les cases de la relation toxique. Je le sais parce que je l'ai longtemps vécu, et du coup c'est pas toujours évident en fait de s'y retrouver. Donc si tu te demandes aujourd'hui si ta relation amoureuse est toxique, et que tu écoutes ce podcast, c'est que déjà il y a un problème. C'est pas toujours très simple d'y voir clair quand on a la tête dedans. Et ce n'est pas que ton partenaire est toxique, enfin s'il l'est, mais c'est surtout que tout l'environnement dans lequel on vit peut devenir toxique à cause de cette relation toxique. Ça va vraiment affecter en fait ta capacité à penser clairement, ça va affecter ton estime de soi, et ta vie va commencer à vraiment devenir problématique, surtout si tu as du mal à en parler autour de toi, à tes amis, à ta famille, à tes collègues, etc. Alors je cite un nouveau Steve Maraboli, aujourd'hui c'est la journée, c'est le podcast Steve Maraboli, mais je trouve qu'il a des phrases en tout cas qui sont très à propos pour ce podcast. Il dit qu'il est très rare qu'une personne toxique change de comportement, et le plus souvent la seule chose qui varie avec ces gens-là, c'est leur cible et le mal qu'ils font aux personnes qui les entourent. Et si la liste des personnes qui les accablent est longue, il dit ce n'est probablement qu'une question de temps avant que vous soyez sur cette liste-là. Alors une fois que tout ça est dit, qu'est-ce que ça signifie vraiment toxique ? Alors les relations par définition, c'est la façon dont sont liées deux personnes, deux ou plusieurs personnes entre elles. Et lorsque ça devient toxique, c'est déjà lorsque deux personnes sont devenues dépendantes l'une de l'autre pour ce qu'elles ressentent par rapport à la relation amoureuse. Et au lieu d'être complètement indépendantes et de trouver leur valeur dans le monde qui nous entoure par ce qu'elles apportent, par ce qu'elles vivent, etc. elles commencent en fait à dépendre de leurs partenaires pour se sentir bien. Et justement, au lieu d'avoir un véritable lien sain entre ces partenaires, on trouve parfois des drames qui sont un peu fabriquées, qui sont un peu bien huilées. Et c'est des schémas qu'on connaît bien, que moi-même j'ai bien connus. C'est parfois un peu des cycles de chamanerie ou de disputes incessantes qui sont suivis parfois de réconcignations, que ce soit sur l'oreiller ou autre. Et on a beau se disputer souvent, la relation semble en fait à un instant, ressemble plutôt à un véritable amour. Alors comment savoir si ta relation amoureuse est toxique ? Eh bien déjà la première chose, c'est parce que ça se reproduit encore et encore et encore. Une relation qui nécessite en fait le fait d'injecter du drame pour se sentir connecté. C'est une relation en fait qui n'a pas de connexion réelle, qui n'a pas de connexion profonde. Donc en fait tu te retrouves à essayer de calculer tout ce que tu peux pour faire que l'autre soit heureux. Mais finalement c'est un peu une spirale infernale dans laquelle tu te sens constamment dans l'erreur, dans laquelle tu as l'impression de faire beaucoup d'efforts pour maintenir la relation, et dans laquelle tu perds de plus en plus de toi. Tu as l'impression que tes passions disparaissent, que finalement ton sentiment d'identité, de singularité commence à s'évaborer et la vie devient un peu un effort anxieux et déprimant que tu n'as pas forcément contrôlé et justement tu n'as aucune idée à un moment, tu te dis mais purée comment j'en suis arrivé là, comment je peux, comment je peux en sortir. Alors déjà je voudrais te donner quelques signes d'alerte qui peuvent te faire dire que tu es dans une relation qui est toxique. La première chose que je vois c'est que on ne se sent pas, j'allais dire on ne se sent pas souvent libre mais ce n'est pas vrai, c'est qu'on ne se sent jamais vraiment libre. En fait tu as l'impression que tu peux à peine mener une conversation sans mentionner le nom de ton gars, c'est un peu le sujet de prédilection, tu es absorbé par ce seul sujet et les gens en fait tu as l'impression aussi qu'ils sortent tranquillement de ta vie, tu as quelques courageux qui peuvent commenter en fait ton obsession relationnelle mais la plupart des gens commencent un peu à disparaître de ta vie. Donc ça c'est un signe quand même quand tu n'as vraiment pas vraiment l'impression d'être libre dans la relation, c'est un signe d'alerte, un grand warning, un grand drapeau rouge qu'il faut à tout prix écouter. La deuxième chose que je vois c'est que tu as l'impression, en tout cas tu crois que tu ne peux pas vivre sans lui. Et en fait tu vas renoncer à un certain nombre de choses au fil du temps, tu vas sacrifier beaucoup de choses pour maintenir la relation à flot et souvent c'est toi qui vas consentir en fait à sacrifier un certain nombre de choses et pas souvent l'autre. Et ça c'est vraiment en fait un drapeau rouge et c'est vraiment un signe qu'il faut vraiment vraiment écouter. Ensuite, la dernière chose que je vois, la liste n'est pas exhaustive, mais c'est vraiment des choses que j'ai moi-même pu expérimenter, c'est qu'on a l'impression d'avoir toujours tort en fait, d'avoir toujours, de faire toujours des conneries. C'est assez épuisant parce qu'en fait, être dans une relation toxique c'est quelque chose qui consomme beaucoup d'énergie et quand on est avec eux on a juste envie d'en sortir et quand on n'est pas avec eux on se sent un peu seul et un peu triste. Donc c'est toujours compliqué parce que parfois on se sent manipulé, ça a des répercussions sur notre vie et forcément le drame engendre le drame, on commence à croire que en fait c'est pas forcément le partenaire dont on a besoin, ça commence à peser et c'est un peu comme un cercle vicieux dont on n'arrive pas forcément à se sortir. Et voilà, c'est vraiment des signes que j'ai pu explorer et qui peuvent en fait te donner vraiment, te mettre vraiment la puce à l'oreille sur le fait que ce soit une relation qui est toxique pour toi. Alors tu vas me dire, ok mais c'est quoi une relation saine et épanouissante ? Alors la première chose vraiment qui est hyper, méga, supra, importante, c'est qu'une relation entre deux partenaires, une relation saine, c'est une relation dans laquelle les partenaires sont indépendants. Alors bien sûr, on peut s'engager envers l'autre, on peut être là, on peut être présent, mais c'est hyper important en fait de garder son indépendance dans tous les domaines, sans sacrifier sa valeur ou compromettre ses besoins. Une relation équilibrée, c'est vraiment une relation qui requiert vraiment l'indépendance de chacun des partenaires. Et tu verras en fait que plus tu vas aller vers ces relations-là, plus tu vas préserver tes ambitions pro, tes amitiés, tes efforts créatifs, je pense à ça aussi, et être vraiment connecté à ton individualité, c'est vraiment hyper important. C'est comme ça que tu vas prendre soin de toi en tant qu'individu, et que tu pourras justement contribuer à fond à maintenir un espèce de partenariat dans la relation amoureuse de manière équilibrée. Et justement, le piège quand on est avec une personne toxique, c'est que cette personne ne supporte pas notre indépendance, que ce soit une menace pour elle, parce que c'est souvent ça, l'autre a l'impression que notre indépendance est une menace, et ça alimente un espèce d'attachement malsain dans la relation. Donc en vous donnant de la liberté, en fait, ils savent très bien, ces personnes-là en tout cas savent que ça signifie renoncer à leur domination dans la relation, et à leur manipulation. Donc c'est vraiment hyper important, en fait, qu'on puisse être libre. Et moi je pense à un truc, en fait, il y a un signe vraiment de... On parle souvent de l'amour véritable, il y a pour moi un signe d'amour véritable dont on parle jamais. Et d'ailleurs, il se peut que toi-même, que tu n'y aies pas forcément... Tu ne l'es pas forcément invoqué, ou tu n'y as pas peut-être pensé. C'est de te poser la question, en fait, dans la relation, c'est demande-toi si tu veux que cette personne soit libre. Et dans l'autre sens, demande-toi si cette personne avec qui tu es te donne ta liberté, ou en tout cas te permet d'être complètement indépendante et d'être complètement toi. Et en fait, pour moi, la forme la plus pure de l'amour, c'est quand tu permets, en fait, à son partenaire d'être de prendre son envol dans tous les aspects de sa vie, et en fait, de ne jamais l'amener à sacrifier ses rêves, ses envies, ses besoins et ses valeurs. Donc c'est hyper important, en fait, de se poser la question de demande-toi si toi, dans ta relation, tu permets à l'autre d'être complètement libre, et si l'autre te permet d'être complètement libre et indépendant dans ta vie. Et c'est ça, pour moi, c'est en tout cas l'une des clés de l'amour, parce que pour moi, l'amour, c'est pas une prison, c'est pas un enfermement, c'est vraiment un choix qu'on fait avec l'autre en conscience. Donc lorsque tu choisiras un partenaire, pense justement à ces questions qui vont te permettre, en fait, de savoir si tu es sur la bonne voie avec l'autre. Voilà, les filles, je voulais partager ce podcast avec vous, donc parce que vous étiez nombreuses à me parler de la relation toxique, parce que j'entends toujours, enfin souvent, des définitions qui sont erronées, ou parfois pas très justes, et donc je voulais partager ça avec vous. Du coup, n'hésite pas, si tu as envie d'ajouter quelque chose, de partager ton expérience, de parler de relations toxiques, ou d'ajouter des éléments qui manqueraient à ce podcast. Et encore une fois, si tu veux t'inscrire à la Love Letter pour recevoir tous les lundis des pipites du feu en paillettes, c'est juste en dessous, dans la description. Et en plus, tu reçois une vidéo dans laquelle je te donne 7 erreurs vraiment à ne jamais connaître sur les applications de rencontres. Voilà, les filles, c'est fini pour rouler l'épisode d'aujourd'hui. Je te dis à très 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 vite pour le prochain, et je t'embrasse. Et, 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 n'oublie pas, tu mérites tout un amour, et moins que ça, tu ne prends pas. Allez, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada